Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue. Construction du 4e pont, les opérations de libération des emprises de l'ouvrage se poursuivent à Yopougon. Les quartiers doucourés, fromagers et nouveaux quartiers sont concernés. Pour une meilleure compétitivité du riz local, le ministère de la Promotion de la Résiculture parie sur la digitalisation de la filière. Et c'est Orange Côte d'Ivoire qui sera en charge de ce grand défi. Et puis en France, une vidéo d'un homme noir passé à tabac par 4 policiers choque une grande partie du pays. Ils sont entendus pour violences à caractère raciste. ... Mais avant de développer ses titres, le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce vendredi 27 novembre pour un séjour à Paris. Premier voyage du chef de l'État depuis sa réélection à la tête du pays. Les opérations de libération des emprises du quatrième pont se poursuivent. Près de 2000 ménages sont concernés par ce déguerpissement. Si certains ont déjà plié bagage, d'autres sont toujours dans l'attente de leur indemnisation. Voici ce qui reste de ce périmètre de Youpougon, nouveau quartier, après le passage des machines de démolition dans le cadre de la libération d'emprise pour la construction du quatrième pont. Cette opération a porté essentiellement sur les bâtis pour lesquels les propriétaires ont été effectivement indemnisés. Sur le site, il y a quelques bâtis qui sont encore là. Il y a certains qui sont les propriétaires résidents. Et pour ces propriétaires résidents, le projet doit les reloger. Aminata Dosso est élève en classe de cinquième et vit dans ce quartier avec ses parents depuis plusieurs années. En rentrant de l'école, hier, 26 novembre, elle a eu la surprise de voir sa maison balayée. Là-bas, on habitait. Hier, ils sont venus casser tous les barrages. Ils nous font sortir. Donc maman, mon père a posé un jeûne ici. Il y a une une de nos studios. Moi-même, hier, il pleurait. Hier, il ne sait pas où on est parti. Maman, il n'y en a pas l'âge. Son an était là pour parler de ma scolarité. Donc, on ne sait pas où on est parti hier. Dans ce tas de gravats, quelques maisons épargnées. Les enfants jouent en toute insouciance. Leurs parents, eux, ont le cœur en peine. Depuis le démarrage de l'opération, ils n'ont plus d'eau ni d'électricité. Désormais isolés dans les décombres, ils vivent la peur au ventre et le sommeil trouble. Hier, la main était là, il pleurait même. Il n'y a pas vendu hier, il n'y a pas vendu aujourd'hui. Hier, quand ma machine est venu là, il a laissé mon bagage au marché, il est venu. Je suis les gens. Voilà, chez moi. Il ne faut pas que vous les cassez. J'ai peur, il ne dort pas. Hier, là, il n'y a pas dormi. Je me suis assise comme ça jusqu'au matin. Ici, là, c'est devenu dangéré. Bien que sensibilisés à quitter le site, chez la plupart, c'est l'effet de surprise. Eux, qui attendaient encore de recevoir les indemnités. Ils plaident pour un dédommagement rapide, afin de quitter ces lieux devenus sources d'inconfort. Si les gars donnent l'air aujourd'hui, même, à midi, c'est que non, ça va. Bagage, on n'a pas encore réussi. On est en danger, même. On n'a pas l'eau, elle n'a pas le courant. Moi, je joue en hier, nous-mêmes, je n'ai pas encore lavé. Même constat au quartier d'Oukouré, à quelques mètres de là. Les familles des Garpis, ce matin, ont trouvé refuge sur ce trottoir, en attendant une meilleure option. Ils dénoncent la lourdeur de la procédure d'indemnisation. Depuis 2016, on nous est recensés. Quand on s'en va là-bas, on nous dit non, quand on montre les reçus, on dit non, allez-y, après, on va vous appeler. Jusque-là, on ne nous a pas encore appelés. À ma grande surprise, les enfants étaient à la maison, tout le monde était à la maison. D'autres personnes sont allées au travail. Au moment où on vient, on dit, la machine a été cassée. Voici les barrages qui sont là, nous sommes avec les enfants. Maya Okou est propriétaire d'habitation et l'une des victimes de ce développement urbain. À 75 ans, atteint de cécité, il ne sait plus à quel sein se vouer. Il pleure ses années de vie sur le point de partir dans le néant. Il attend, comme bien d'autres, son indemnisation pour trouver un point de chute. Pour le président de la cellule d'exécution du plan d'action de réinstallation des personnes impactées par le PTUA, ces préoccupations devraient trouver réponse dans les meilleurs délais. Le paiement, il est en cours. C'est sans délai, il est en cours. Au moment où nous parlons, nous sommes en train de nous parler des paiements, ils sont en cours. Donc dès que l'approvisionnement est fait, en ce moment-là, le paiement continue. Il y a quelques cas résiduels, comme je l'ai dit. Il peut y avoir quelques omissions, il y a quelques cas résiduels en train d'être traités. On leur a dit que personne ne sera laissé pour compte et que tous ceux qui sont impactés seront indemnisés. Dans ce genre d'opération, vous êtes obligés d'interrompre l'électricité et l'eau parce que ça a l'air de créer des dégâts. Dès que l'opération, cette phase-là, va s'achever, ils vont établir l'eau et le courant rapidement. Cette opération de libération d'emprise pour la construction du quatrième pont est la troisième du genre, après celle des quartiers de Boribana et Bramakote. Elle concerne les quartiers de Nouveau Quartier, Doukouré à Yopougon et Fromagé à Atecoubé. Environ 2 000 victimes pour un montant de 8 milliards ont été indemnisées, selon les responsables du projet de transport urbain d'Abidjan. Pour une meilleure compétitivité du riz local, le ministère de la promotion de la riziculture parie sur la digitalisation de la filière. C'est un grand opérateur économique qui sera en charge de ce grand défi. Les précisions de Yélie Traoré, Éric Kimot. Pour assurer l'autosuffisance en riz du pays à l'horizon 2025 et faire de la Côte d'Ivoire le plus gros exportateur africain de riz en 2030, le ministère de la promotion de la riziculture a entrepris une série d'actions visant à donner un coup de fouet à la production de riz. C'est dans ce cadre qu'intervient la signature d'un accord de partenariat avec la société Orange Côte d'Ivoire. L'opérateur de téléphonie mettra son expertise à profit pour doter l'ensemble de la filière d'une plateforme technologique intégrée de digitalisation de la filière. Aujourd'hui, lorsque vous avez besoin d'une petite information sur les parcelles et autres, vous pouvez mettre des mois pour avoir l'information. À partir de ce moment, tout ça va être stocké dans une base de données pour que lorsqu'on va en négociation avec les banques ou bien qu'il y a des investisseurs qui arrivent et qui veulent investir, il nous suffit tout simplement de toucher à l'ordinateur pour qu'on puisse leur fournir toutes les informations. Et ceci est d'autant plus important que toutes les parcelles seront géolocalisées. Donc on saura qui produit quoi et qui fait quoi. En Côte d'Ivoire, le riz est l'aliment principal de la population, avec une production annuelle de 1,8 million de tonnes. Pour combler son déficit, le pays a recours à des importations massives de riz provenant de pays asiatiques. 51% des Africaines considèrent que leurs maris ont raison de les battre, selon un rapport de la Banque mondiale en 2016. Voilà qui donne à réfléchir sur les défis qui restent à surmonter pour éliminer les violences basées sur le genre. Pour dire non à ce fléau, une campagne de sensibilisation a débuté dans la capitale Abidjan. Elle prendra fin lors de la journée des droits humains le 10 décembre prochain. Yéli Traoré, Arouna Zeba. C'est le bureau de l'Organisation des Nations Unies à Abidjan qui a abrité la cérémonie de lancement du mur de signature. Contre les violences liées au genre. Organisé conjointement par l'ONU Femmes, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, la cérémonie a vu la participation de plusieurs personnalités, au nombre desquelles la représentante de l'ONU Femmes en Côte d'Ivoire. Cette présence est dans le cadre du lancement du 16 jours d'activisme qui commence le 25 novembre. Et en collaboration avec mon collègue, représentant de l'OMS, nous mettons en place cette action de sensibilisation. Sensibilisation sur les violences basées sur le genre en période Covid. La pandémie de Covid-19, avec son corollaire de confinement des familles, a fait augmenter les cas de violences liées au genre. Expliquant l'implication de l'Organisation mondiale de la santé. Les effets de confinement, les restrictions de mouvements font en sorte que ces violences se sont accrues. Et les études l'ont montré au niveau des familles, au niveau des ménages, au niveau des communautés. Donc nous voulons attirer l'attention des uns et des autres pour que la pandémie ne soit pas une occasion encore pour augmenter ces violences-là. Donc l'OMS est engagée à ce qu'ensemble on lutte pour mettre fin à ces violences, à travers ces messages que nous voulons passer. Les 16 jours d'activisme sur les violences liées au genre seront l'occasion de sensibilisation accrue sur le phénomène à travers le monde. 35 nouveaux architectes ont prêté serment hier jeudi au Conseil national de l'Or des architectes de Côte d'Ivoire. C'était en présence de Yéli Traoré, Aruna Zeba, reportage. La main droite levée, les 36 récipiendaires ont par petits groupes juré de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de se conduire en toutes circonstances en 10 membres de l'Ordre. La cérémonie était placée sous la houlette du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagneconé, et du président de l'Ordre des architectes, Adoulaye Diang. Vous avez décidé, par votre seule et unique volonté, de prendre part à l'avis de notre Ordre, de vous plier à ses obligations, à ses devoirs, et d'exercer votre métier selon les prérogatives qui sont celles de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, édicter dans nos lois fondatrices et participer ainsi à son plein épanouissement. Les nouveaux membres de l'Ordre expriment leur satisfaction. C'est avec joie, fierté. Le domaine d'architecture est un domaine très difficile et surtout un domaine qui n'est pas vraiment favorable pour les femmes. Nous portons aujourd'hui nos jeunes architectes nouvellement inscrits, la responsabilité de produits des villes plus vertes, plus écologiques, en fait adaptées à l'environnement, mais aussi aux bourses de nos concitoyens. J'espère qu'en partir de là, nous pourrons mettre à profit toutes nos compétences et nos qualités au service de notre ville et de notre pays. Le ministre de la Construction a profité de la cérémonie pour rappeler l'importance du rôle de l'architecte dans le suivi des chantiers de construction et insister sur leur exemplarité à un moment où on assiste à une série d'effondrements d'immeubles dans la ville d'Abidjan. C'est une bonne nouvelle pour la population de Songon. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchakba, a procédé au lancement de travaux pour combler le déficit d'eau potable dans la commune et dans toutes les localités environnantes. Salut, Fialikwe. Ces gestes du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchakba, et du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugrimambé, exécutés jeudi à Songon, donnent de l'espoir aux populations qui vivent difficilement du manque d'eau potable. C'est le début des travaux de renforcement d'alimentation en eau de la commune et de toutes les localités environnantes. La pénurie peut durer des mois, voire une année. Nos robinets sont asséchés des mois durant. Les ménages ont dû avoir recours à l'eau du marigou, des puits, aux eaux de qualité douteuse, exposant ainsi nos populations aux maladies. Sur l'importance des travaux, le ministre en charge de l'Hydraulique fait des précisions. La région de Songon est une région qui est déficitaire en eau depuis des années. Et lorsque nous avons fait ce rapport au président de la République, le président nous a instruits de pouvoir, comme on le fait dans les autres localités, de prendre les dispositions pour que ces problèmes-là soient adressés. Avec ces deux projets, nous résorbons le déficit jusqu'en 2032. Le premier projet porte sur l'alimentation des villages de Kossiouin, Bogo, Guébo 1 et 2 et Nankoignon, village de la saupréfecture de Songon, pour un montant de 694,727 milliards de francs CFA, financés par l'État de Côte d'Ivoire. Le second projet porte sur l'alimentation en eau potable de la ville de Songon et les villages environ, pour un coût global de 763 milliards de francs CFA. Santé, à présent, plusieurs fêtières du secteur du tourisme ont reçu de Côte d'Ivoire Tourisme des kits sanitaires. Ce geste est un appui important pour ces acteurs qui figurent parmi les travailleurs les plus à risque. Nadja Eja, Mathurin Badé. Kit de gel hydroalcoolique, papier mouchoir, fût à eau, savon et haute javel sont entre autres équipements remis par l'Office Côte d'Ivoire Tourisme aux fêtières du secteur du tourisme. Une action solidaire pour soulager en tant soit peu ces acteurs de l'économie qui comptent parmi les plus impactés par la pandémie du coronavirus. Par ailleurs, ce don de kit sanitaire vise à interpeller sur la persistance de la pandémie pour une vigilance collective et un respect des mesures barrières. Nous apportons en fait ce soutien assez modeste du reste aux opérateurs du secteur. Pour leur signifier notre présence à leur côté. Tant que nous n'aurons pas encore trouvé de vaccins pour lutter contre le coronavirus, il est nécessaire de continuer à respecter les mesures barrières pour que cette pandémie, qui est du reste bien maîtrisée en Côte d'Ivoire, puisse rester maîtrisée. Pour les bénéficiaires, c'est un geste à saluer. Je remercie la directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme qui a vu juste vous dire qu'au moment où les gens baissent la garde, elle vient rallumer le feu pour attirer, pour interpréter les uns et les autres, pour dire non, la Covid est encore là et je vous offre des kits sanitaires pour vous protéger. Je crois que c'est la bienvenue, surtout pour nous, les opérateurs économiques de l'industrie touristique. Selon une évaluation réalisée par l'Organisation des Nations Unies sur l'impact de la Covid-19, le tourisme fait partie des secteurs les plus touchés par la pandémie, notant que l'État se tient aux côtés des acteurs du tourisme pour les aider à se relancer. Ce 26 novembre, 43 propriétaires de bars et nightclubs ont reçu 150 millions de francs CFA. Et puis l'ancien ministre des Droits de l'Homme, Joël Nguessan, a présenté hier jeudi son ouvrage intitulé « Coronavirus sous le crépuscule de nos orgueils ». Dans ce livre qu'il présente comme une œuvre d'information, il revient sur le désastre de ce virus, sur nos certitudes religieuses et pratiques. Pierre Dipomélin, Éric Kimou. 213 pages pour faire l'état des lieux d'un désastre sanitaire, économique, social, mais aussi spirituel, causé par le Covid-19 sur la société. L'auteur, Joël Nguessan, ancien ministre ivoirien des Droits de l'Homme. À travers son ouvrage intitulé « Coronavirus ou le crépuscule de nos orgueils », il interroge l'intelligence de l'espèce humaine et ses certitudes scientifiques. Des certitudes littéralement ébranlées par un énigmatique virus. L'auteur place la communauté scientifique au banc des accusés. Nos certitudes d'hier sont devenues des incertitudes. C'est un peu ça que j'ai tenté de consigner dans ce livre, en analysant les effets de ce virus sur nos comportements en nous. Nos comportements qui consistent à exacerber nos valeurs, à être su de nous, alors que dans la réalité, ce petit virus est venu nous démontrer que nous sommes bien. L'œuvre préfacée par le Premier ministre Charles Konambani a été présentée officiellement à la presse à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'auteur et de la fête du livre. Pour l'auteur, des aspects positifs sont à noter dans cette crise sanitaire. La nature a pu, un temps soit peu, reprendre ses droits. À cause des décisions de confinement et de l'arrêt des vols, vous savez ce qui s'est passé ? L'atmosphère a commencé à respirer. Le virus n'a pas eu besoin de dire « faites confiance sur le climat ». Non. Le ciel s'est totalement dégagé. En Côte d'Ivoire, la pandémie à coronavirus a fait 131 morts. Si l'auteur, qui a lui-même fait l'expérience de cette maladie, félicitait le gouvernement pour les efforts consentis, il appelle cependant à encourager la médecine traditionnelle, qui, selon lui, a aussi son mot à dire dans la lutte contre ce virus pernicieux. À l'étranger en France, une vidéo d'un homme noir passé à tabac par quatre policiers choque une grande partie du pays. Elle intervient durant le débat sur l'article 24 d'une loi sur la sécurité. Cet article prévoit l'interdiction de diffuser des images de policiers en pleine intervention. Ils ont été entendus pour violences à caractère raciste. Salif Yalikoui. Cette image, issue d'une caméra de vidéosurveillance, a fait le tour du monde. On y aperçoit un producteur de musique, Michel Zecler, roué de coups, par des policiers à l'entrée d'un studio de musique du 17e arrondissement de Paris. En regardant ce type d'image, on peut difficilement cautionner. Et ça choque tout à chacun, y compris les policiers. Maintenant, on a tendance, nous, malheureusement, à avoir cette habitude, parce qu'on a pu le vérifier plus tard, qu'il ne faut pas se contenter uniquement des images. Donc, je ne vais pas faire comme d'autres, mettre les collègues tout de suite au pilori. Loin de là. Je vais faire confiance à l'IGPN. Je vais faire confiance à la justice. Et une fois que les responsabilités seront dégagées des uns et des autres, ses collègues, éventuellement, par rapport aux fautes qu'ils auront faites, seront sanctionnés. Une situation qui a suscité une vague d'indignation. Plusieurs autorités françaises ont déploré cet acte, dont le président Emmanuel Macron, qui s'est dit très choqué par la vidéo, les quatre policiers mis en cause, devraient être entendus aujourd'hui. Et puis, il y a un spectacle qui attire de nombreux touristes chaque année. Le spectacle de la ponte des tortues de mer sur les plages de l'Ouest Ivoirien. Dans cette production NCI Reportage, à retrouver, juste après le JT, vous allez voir comment les villageois, autrefois braconniers, sont devenus les protecteurs de cette espèce protégée. Un extrait. Quelques mètres plus loin, une autre tortue de mer, cette fois, est en pleine ponte. À une profondeur de 60 centimètres, la tortue cache un à un ses oeufs. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada